Pour comprendre ce qui va arriver à Dijon durant la guerre de Cent Ans, il va falloir prendre du recul pour se concentrer sur la géopolitique et ses protagonistes, avec en premier lieu la famille des ducs valois de Bourgogne. Générique ! Générique ! Nous sommes alors au début des années 1360. La France est embourbée dans la guerre de Cent Ans, commencé en 1337. Elle est exempte et ruinée. C'est à cette période que le duc de Bourgogne de la famille des Capétiens meurt sans descendance, son fils étant mort de la peste quelques temps plus tôt. Et selon le contrat passé avec la France, s'il n'y a plus d'héritier, le duché de Bourgogne revient à la couronne de France. C'est là que le roi de France, Jean II le Bon, décide en 1364 de faire renoncer à son quatrième fils sa prétention à la couronne de France. Tiens, le pauvre petit, me direz-vous ? Eh ben justement, histoire que celui-ci ne se sente pas trop lésé non plus, il lui file ni plus ni moins que le duché de Bourgogne. Cette technique de renoncement à la couronne contre un beau long pain de terre s'appelle l'apanage, d'où l'expression « c'est pas l'apanage de quelqu'un ». Ainsi donc, le premier duc valois de Bourgogne acquiert le pouvoir, faisant du même coup évoluer le blason de la Bourgogne. Une nouvelle famille est aux commandes, et elle aura plus qu'un impact sur la ville et le duché, elle aura un impact sur l'histoire de France et de l'Europe. Ce premier duc valois s'appelait donc Philippe le Hardy, Hardy voulant dire audacieux, aventureux, intrépide. Un surnom gagné lors d'une bataille face aux Anglais, où à 14 ans, il s'est retrouvé encerclé par ceux-ci aux côtés de son père, le roi de France. Ils étaient tous les deux littéralement seuls contre tous. Leur combat fut désespéré, et c'est là que Philippe gagna son surnom, ce qui ne l'empêcha pas de se faire capturer et envoyer avec papa en tôle. Les Rosebiefs leur feront passer des années en captivité en Angleterre, et ce fut le plus dur revers pour la France durant la guerre de Cent Ans. Philippe, devenu le Hardy, finit après des années de captivité par être libéré et rentra en France, mais pas son père, le roi. Du coup, quand son père finit par mourir en captivité à Londres, c'est donc le frère de Philippe qui devint le roi de France. Philippe s'emploie donc à gérer son nouveau duché. Très intelligent, il s'assure la soumission de celui-ci grâce à la création des états de Bourgogne. Cette institution était chargée d'examiner afin d'accorder ou de refuser les demandes d'impositions extraordinaires émises par le duc. Et ouais, les histoires de pognon, ça peut vite pousser à la révolte, donc mieux vaut accorder des garanties histoire d'être peinard. Il parvient aussi à pacifier et à remettre sur les rails l'économie du duché, ravagé par la guerre, la peste et surtout par des armées de mercenaires expérimentés mais désœuvrés car laissés sur place sans solde par les Anglais. Ceux-ci, devenus de véritables armées du chaos, ravageaient village sur village pour avoir de quoi subsister, tuant, torturant et brûlant à tour de bras. Une fois venu à bout de ces galas avec beaucoup, beaucoup de difficultés, Philippe se lance dans la séduction. Et se décote un très bon parti histoire d'étendre ses possessions. Marguerite de Flandre. Car en effet, à la mort de beau-papa, Fifi va hériter des comtés de Bourgogne, pour simplifier à l'extrême l'ancien nom de la Franche-Comté, mais aussi du comté d'Artois, de Rettel, de Nevers et surtout de la Flandre qui était alors la véritable plateforme économique de toute l'Europe de l'époque, notamment en matière de tissage, lui assurant ainsi des profits substantiels. Et ce, en plus d'une déco de toit sympa, parce que oui, les toits colorés à la base, ça vient de là-bas. Cependant, ce riche duché, pour collaborer, exige certains compromis, sous peine de se révolter. Le principal point étant de rester en meilleur terme possible avec leur principal partenaire commercial, les Rosebif, qui sont leur premier importateur de laine. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre de 100 ans. Jusqu'ici, il faut dire qu'il s'en sort pas mal le Fifi, faut bien le dire. Mais ça va pas s'arrêter là, parce que quand son frère passe l'arme à gauche, laissant un môme trop jeune pour régner, il devient co-régent du royaume de France. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des oncles. Son influence sur l'héritier de la couronne de France va se faire notamment sentir quand la Flandre se révolte contre le beau-père de Philippe. Philippe, voyant son futur héritage sur le point de se faire la malle, parvient donc à convaincre le roi de France de 14 ans d'intervenir avec les armées bourguignones pour mater la révolte. La victoire franco-bourguignone fut alors totale. Et la gloire de cette victoire rejaillit particulièrement sur Philippe, que vous pouvez voir là représenté sur son fier destrier. Faut dire qu'il s'est montré pas mal déchaîné sur le champ de bataille le Fifi. En même temps, tu m'étonnes, c'était pour ses futures possessions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la renommée de cette victoire fut telle que la ville de Dijon fit adopter comme devise le cri de guerre de son duc, Moult Moutarde. Grosso modo, beaucoup m'espère quoi. Et c'est ce cri de guerre devenu devise de Dijon, qui finit par donner son nom, à la moutarde. Mais le jeune roi de France de 14 ans tient à montrer après la bataille sa détermination face au peuple flamand, afin de le décourager de tout soulèvement à l'avenir. Et cette détermination s'exprimera par la décision du roi de détruire et de brûler la ville de Coutray. Le beau-père du Hardy aura beau supplier le roi de France, rien n'y fera. La population de la ville sera massacrée. Comme on dit en patois, est-ce au point des bonnes gens, ça, hein ? Et au milieu de tout ça, Fifi, lui, ben, il prend sa part du but, hein ? Voulant témoigner de sa reconnaissance à sa bonne ville de Dijon qui lui avait fourni pas moins de mille hommes pour sa compagne en Flandre, il fait démonter et transporter à Dijon l'horloge de la ville de Coutray, ainsi qu'une magnifique tapisserie. Arrivé dans la cité des ducs, cette grande horloge se vit installée au sommet de la tour sud de l'église Notre-Dame, place qu'elle occupe encore aujourd'hui. Les habitants, d'ailleurs, lui trouvèrent un petit surnom, le Jacques Marre. Mais pour en savoir plus au sujet de cette horloge, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à l'épisode 7 de l'Histoire de Dijon. Bref, tout ceci fait de Philippe Le Hardy le personnage le plus important et le plus puissant du royaume de France après le roi. Dans le même temps, il améliore et fait aussi pas mal de promos pour favoriser le vin de la Côte d'Or et du Jura. Bien qu'à l'époque, le Bourgogne était déjà réputé sur les tables d'Europe et même celle du pape d'Avignon, il instaure une nouvelle règle du bien-vivre sur l'ensemble de ses possessions qui consiste à servir du vin de Bourgogne et du Jura au moment de grailler, faisant ainsi rayonner encore un peu plus les ressources produites par le duché. Les tonneaux étaient alors acheminés à travers toute la France et toute l'Europe par les canaux et le passage de ceux-ci était payé non pas avec de l'argent, mais avec un prélèvement de vin dans les tonneaux, ce qui a donné naissance à l'expression « pot de vin ». Le pinard est un argument de poids économique mais aussi politique, car comme le disait Talleyrand, « Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier ». Poursuivant sa stratégie de conquête par les mariages, Fifi fait marier son futur successeur Jean Sempeur avec également un très bon parti en la personne de Marguerite de Bavière, à qui beau-papa va laisser le comté de Hainaut mais aussi de Hollande. Ce qui n'est pas mal, hein. Le duché de Bourgogne devient alors un véritable état dans l'état. Mais que va-t-il se passer quand le roi de France aura atteint sa majorité et n'aura donc plus besoin de son cher oncle ? Eh ben là, une fois de plus, coup de bol ! Le roi de France devenu majeur devient complètement maboule, à tel point que c'est le nom qu'on lui a donné dans l'histoire, Charles le Foll. Bon, ça n'empêche pas de pombre des mômes avec sa femme, mais il faudra attendre quand même un bon bout de temps avant que la marmaille puisse régner. Du coup, la reine de France de cette époque doit alors redésigner à nouveau un régent. Là, elle a le choix entre Tonton le Hardy et son beauf Louis d'Orléans. Le type avec le chapeau rouge chelou, là. Et contre toute attente, elle choisit son beauf. Ce qui fera naître la rumeur selon laquelle elle aurait tendance à fricoter, on va dire, avec lui, voir carrément que l'héritier de la couronne de France serait illégitime. Bref, ainsi naquit une grande rivalité entre les ducs de Bourgogne d'un côté et la famille royale de l'autre. Chose qui atteindra son paroxysme avec le successeur de Philippe Le Hardy, car celui-ci meurt en 1404 à 62 balais tout de même. Il laisse donc sa place à son fils Jean Sans Peur et avec lui, ça va se mettre à barder, mais quelque chose de violent. Mais pour en savoir plus sur Jean-Jean, je vous invite à regarder le prochain épisode de la série Game of Duke. Game of Duke.